Le 1er octobre de chaque année se tient en Côte d'Ivoire un salon dénommé Journée nationale du cacao et du chocolat. L'intérêt pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui serait donc d'organiser ces journées avec l'expertise des responsables du Salon du chocolat de Paris pour rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays de belles cuisines et aujourd'hui le cacao se dérive en plusieurs produits, en vin, en alcool, en beurre et donc le Salon ce serait encore une occasion. C'est pour cela que déjà le ministre d'Etat, le ministre de l'Agriculture a déjà été saisi, nous l'avons en parlé et le président du Salon aussi est prêt à se déplacer en Côte d'Ivoire pour voir avec la société ivoirienne comment nous pouvons aussi déployer et installer un salon du chocolat. Mais aux normes internationales, comme ça se fait à Paris, comme ça se fait à Tokyo, comme ça se fera bientôt à Dubaï, c'est pour ça que nous voulons travailler avec eux parce qu'ils sont une référence mondiale. Une idée à laquelle le président du Salon du chocolat de Paris adhère. Il y a une vraie tendance et vous le savez, c'est que vous produisez votre propre chocolat, on vient d'avoir une autre et on pense que c'est extrêmement important, la Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial, soit le berceau du chocolat en Afrique. Et pour moi c'est vraiment un message qu'on aimerait parce que c'est tellement important, c'est un des pardinaires les plus fidèles et historiques du Salon. Il nous faut un pays et la Côte d'Ivoire, on a d'excellentes relations et pour nous c'est vraiment important, surtout pour l'image et surtout pour développer localement, mais pour créer des vocations et pour surtout que la Côte d'Ivoire soit partie aussi maintenant de toute cette chaîne de valeur. Pour la chefferie traditionnelle de la diaspora à Paris et les coopératives, c'est une aubaine pour valoriser le cacao ivoirien. C'est une très bonne chose, ça permettra aux producteurs et aux consommateurs et aux chocolatiers de faire un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons le chocolat au sésame qui a gagné le prix du Salon de l'agriculture en février 2023, où il y a eu 15 000 visiteurs qui l'ont acheté, ça nous a valu le trophée des agriculteurs, donc nous sommes très heureux d'être là. C'est une bonne occasion parce que ce sera une bonne coopération, ce sera une bonne rencontre avec les artisans d'ici et ceux d'Abidjan. Il faut rappeler que depuis l'édition 2022 des Journées nationales du cacao et du chocolat de Côte d'Ivoire, le conseil du café et du cacao a décidé de mettre l'accent sur les petits transformateurs et leur savoir-faire.